Bien, bien, bien. Bonsoir, mes artistes émergents du Laos. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis présent aujourd'hui pour vous offrir mon preview de l'UFC 281 à Desania face à Pereira. Un des gros pay-per-view de l'année. Au mois de novembre, Madison Square Garden à New York. C'est toujours un gros événement. Et puis, on dira ce qu'on veut sur les performances récentes d'Israël à Desania et du niveau d'excitement qu'il nous a emmené dans ses derniers combats. Il y reste une des plus grandes attractions de l'UFC. Il ne faut pas se le cacher. C'est comme ça. C'est un personnage qui captive les foules. Quand il se retrouve une fois de temps en temps à son meilleur, il peut nous donner des performances très électrisantes. Étrangement, bizarre, je ne veux pas partir dans une tangente dès le début du vidéo, mais le gars ressemble drôlement à Anderson Silva. Dans le sens que c'est un personnage un peu hors du commun, mais attachant, d'un côté, mais si tu ne filtes pas sa gamique, tu ne l'aimes vraiment pas. C'est comme il n'y a pas beaucoup de milieux avec Israël à Desania. La personne, soit les gens l'aiment, soit les gens ne l'aiment pas du tout. Et pour son style dans la cage, c'est un peu la même affaire. C'est très édormiste. C'est soit une des meilleures performances. C'est un super électrisant. Il fait des choses que personne n'est capable de faire. ou est super conservateur. La seule grosse différence entre lui et Anderson Silva, c'est qu'Anderson passait son temps à clown dans la cage, à tomber son adversaire, à danser, à faire des stupidités. Israël ne fait pas vraiment ça. Il a plus tendance à juste être très inactif ou juste pomper un jab et lancer des petits kicks insignifiants pour scorer. Bref, ceci étant dit, gros pay-per-view. Honnêtement, si on regarde top to bottom, c'est probablement une meilleure carte que le dernier pay-per-view. Je sais que le FC 280, la main card était complètement stack. Absolument riscée, l'une des meilleures main cards, voire la meilleure main card de toute l'année. Mais si on regarde la carte au complet, je pense qu'il faut la donner à celle-là parce que les premiums sont vraiment, vraiment plus forts que sur le FC 280. Donc, on a de la bonne action du début à la fin. Puis aussi un beau crescendo de fights que j'apprécie toujours. Quand tu as les fights les moins intéressants au début, puis plus ça avance, plus c'est intéressant. C'est sûr qu'il y a peut-être un peu de discussion par rapport à, tu sais, est-ce qu'on aurait pu mettre Dominique Reyes sur la main card à la place de Dan Hooker ou de Frankie Edgar, mais j'aime comment cette carte-là est bâtie. On va en parler à l'instant. Mais on analyse les positions complètes. pour les 12 combats, les 13 combats. Combien qu'on est rendus là, je sais pas, c'est toujours open-down. On est à 13, on est encore à 13. Qui sera la Dessania, Alex Pereira, le main event, trilogie en quelque sorte, mais premier combat en MMA entre les deux combattants. Alex Pereira, dans le fond, qui a un peu quitté le kickboxing pour se concentrer sur l'MMA pour, quand Izzy est devenu champion, pour aller assez battre Izzy une fois de plus. Et puis, c'est vraiment drôle, cette dynamique-là entre les deux. Parce que d'un, tu le vois clairement, la façon qu'Izzy parle, la façon qu'Izzy se comporte. Pereira, il le prend très au sérieux. C'est son boogeyman. C'est le gars qui a besoin, genre personnellement, de battre ce gars-là pour se sentir bien par rapport à lui-même et sa carrière et tout ça. Parce qu'il est 0-2 contre Alex Pereira en kickboxing. Puis la personne qui n'a pas regardé les combats, va regarder ce troisième combattant en se disant, ben là, Izzy est 0-2, donc c'est un pic facile pour Pereira. Si tu regardes les combats de kickboxing, cependant, écoute, le premier combat, like it or not, Israël s'est fait crosser par les juges. Ce n'est pas une bonne décision. Il aurait dû gagner ce combat-là. C'est une mauvaise décision des juges. Le deuxième combat, il gagnait encore plus. Puis il a failli passer le KO à Pereira. Il l'avait dans les cordes. Il y a eu un compte de 24 un moment donné parce qu'il est au Brésil. Puis honnêtement, oui, le left hook qu'il a passé. C'est ça, Alex Pereira, c'est un left hook. Oui, c'est un très bon kickboxing, champion glory, whatever, whatever. Mais c'est un left hook, le gars. C'est ça, c'est la game. Puis en arrière de ça, oui, il a de la profondeur à son striking, mais tout va t'emmener à essayer de te plugger avec le left hook le plus dévastateur, genre présentement en MMA. Puis il a réussi à le passer à Adesanya dans leur deuxième combat, ce qui a fait qu'il a gagné. Ce qui a fait qu'il a gagné par knockout. Et puis honnêtement, avec les gars de 14, s'ils passent ce left hook-là, ça va peut-être être la nuit aussi. Puis c'est pour ça que j'ai comme... Je ne veux pas arriver ici et être marchand de malheur ni rien. Mais écoutez. Israël, Adesanya, peu importe ce qu'il dit avant ses combats. Parce qu'avant tous ses combats, il arrive avec un discours d'or. Non, je vous le dis cette fois-là. Ça va être incroyable. Puis whatever, whatever. Puis je vais être un fighter différent. Puis je vais le finir. Puis je vais être agressif. Puis tu sais. Mais son track record, c'est quand il affronte quelqu'un de gros et de puissant. Quelqu'un qui suspecte qu'il est plus fort physiquement que lui. Donc il pourrait peut-être le refait au niveau du grappling. Ou quelqu'un qui est juste... Qui fear un peu son KO power. Ou les deux, là, honnêtement. Peut-être dans le cas d'un de ses adversaires. Mais on a comme un genre de pattern. Tu vois, les gars qui n'ont pas vraiment peur de leur power. Tu vois, des Marvin Vittori, des Robert Whittaker. Kelvin Gastelum. Étrangement, parce que c'est un des gars qui avaient le plus de power dans ceux qui ont affronté Derek Brunson. Tous ces gars-là, ils sortent vraiment des belles performances. Paulo Costa, c'est la seule anomalie vraiment dans ça. Parce que si tu regardes, quand il affronte Jared Cannoneer. Écoute, on essaie de ne plus s'en rappeler de ce combat-là. Mais c'était quand même notre combat d'International Fight Week. Puis c'était, écoute, un des pires combats. Si on n'avait pas eu la chum car de qui on va parler dans pas long contre Doug Rose, ça allait être ça le pire combat de l'année de loin. La Dessania contre Cannoneer. Je me sens endormi sur le live. Mais c'était dégueulasse. Il ne se passait absolument rien. Ensuite, Yann Blakovich. Un peu la même affaire. On a vu Issy un peu plus hésitant dans ce combat-là. Il ne laissait pas aller ses mains comme on l'a vu contre Paulo Costa, contre Robert Whittaker la première fois. Puis Yoel Romero, un autre exemple légendaire de combat où Issy ne fait pratiquement rien. D'ailleurs, la majorité des gens pensent qu'il a perdu ce combat-là. Tout le monde a perdu ce combat-là. Les plus grands perdants étant d'ailleurs nous, les fans. Mais je n'ai rien qui me porte à croire qu'Issy va arriver contre son boogeyman, son nemesis. Un gars qu'il sait que de un, il est meilleur que lui, at range. Israël est un meilleur striker que Pereira. Israël a plus de volume que Pereira. Israël a un meilleur footwork que Pereira. Jean est mieux la distance que Pereira. Toutes ces choses-là, c'est en faveur d'Israël à Dessania. Mais Pereira a un left hook de malade mental. Puis s'il te pogne avec, ça se peut qu'il te tue. Fait qu'Israël, je m'attends à ce qu'il reste très, très loin de lui. Puis qu'il utilise la même approche qu'il a utilisée contre Jared Kanoneer. Puis malheureusement, ce n'est pas des bons combats. Je pense qu'on va peut-être encore avoir le droit à un combat où il y a du hype. Puis finalement, ça ne délivre pas. En fait, le seul moyen, selon moi, que ça délivre, c'est si Alex Pereira réussit à rentrer. Puis il a fait mal à Issy avec ses mains. Puis là, Issy est un peu obligé de se battre pour sa vie. Là, je pense que ça pourrait donner un combat quand même excitant. Mais encore là, les rounds où Issy va être en contrôle. Puis il ne laissera pas ou Pereira ne sera pas capable de rentrer. Puis provoquer quelque chose. Ça va être des slow rounds. Ça va nécessairement être des slow rounds où Issy va essayer de rester très loin. Lender ses petits bullshit kicks qui lendent un peu au corps, un peu aux jambes. Je ne voulais pas accrocher le micro-dézé pour ça. Mais non, c'est ça. Je n'ai plus confiance en Adesanya de nous donner des bons combats. Mais je pense que je n'ai pas le choix de le pick ici, honnêtement. Parce que le footage qu'on a, bien que c'est allé deux fois dans la direction de l'autre, semble me montrer que le meilleur des deux, puis le gars qui a l'avantage dans le style match-up entre ces deux-là, c'est Israël Adesanya. Donc, mon pick, c'est Adesanya par décision. Puis honnêtement, pour ceux qui disent, « Ah, mais là, c'est du ami, vous allez voir, il va peut-être shooter un takedown. On aimerait ça voir un takedown. » Mais il y a mes gros doutes là-dessus, les chums. Puis honnêtement, je pense que ça ne serait pas une bonne idée. Bien franchement, parce que le monde qui a un grapple ici, le savent qu'à skills égales, le plus gros des deux va toujours gagner. Puis Pereira, c'est probablement le plus gros avantage qu'il y a dans ce combat-là, encore plus que son left hook, puis encore plus pourquoi je pense qu'Izzy va être résistant dans ce combat-là. C'est qu'Alex Pereira, il est parti son camp à 216, puis il est gigantesque, puis il n'y a plus des photos avec Dominique Reyes, il est plus gros que lui, on les a toutes vues les photos. Puis oui, c'était clairement une campagne de cyberbullying de la part d'Alex Pereira, qui clairement essaie de rentrer dans la tête à Adesanya, en disant, « Check ça, comment je vais être massif dans la cage. » Mais le gars, d'un, il est massif. Fait que quand tu n'es pas un spécialiste des tech-dents, je ne te parle pas d'un lutteur plus petit contre un gros striker. Le lutteur est tellement meilleur en lutte, en grappling, que ce n'est pas si dur que ça d'amener le gros gars au sol puis de le garder là. Pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste là-dedans, comme Israël Adesanya, essayer de shooter sur un gars qui est plus gros que toi, plus fort physiquement que toi, probablement plus explosif que toi. C'est des plans pour te faire sprawler, puis te retrouver en dessous dans une très mauvaise position où tu manges des coups de poing dans la face, ou de dépasser beaucoup d'énergie en clinch contre la cage dans des positions un peu neutres qui ne t'amènent pas vraiment à grand-chose, puis qui vont t'enlever du gas tank pour faire ce que tu fais le mieux. Puis il faut se rappeler que Pereira, oui, c'est un kickboxer, je suis un glory, whatever, whatever, mais le gars, c'est genre le poulain à Glover Teixeira. Fait que c'est sûr qu'il roule là. C'est sûr qu'il roule dans ses entraînements. Puis Glover, c'est un très bon grappler. Puis j'ai comme le feeling en-dedans de moi que Glover, c'est tout ça un bon coach. La manière que le gars, tu sais, il est big, il a été champion de l'UFC à un âge tellement élevé. Puis la façon dont il a réussi à se rebâtir puis à toujours adapter son style. Tu sais, on avait le Glover Teixeira vraiment mean qui strikait. Après, Glover Teixeira qui était le genre le clinch striker, le plus il est devenu vieux, quand il a vu qu'il n'avait plus vraiment de succès à striker avec les gars, juste parce qu'il est rendu super slow puis il a moins un bon menton qu'avant. Là, on a vu super grappler Glover Teixeira puis il a réussi à devenir champion avec cette version-là. Donc j'ai comme le feeling en-dedans de moi que Glover Teixeira, c'est un krise à mon coach. parce qu'il a su tellement se modifier puis s'adapter durant sa carrière. Ça me porte à croire que... Je ne dis pas que Pereira est un meilleur grappler qu'Israël Adesanya. Ça ne me surprise pas qu'il soit à peu près égal au niveau du grappling parce que les deux, ce n'est pas vraiment leur priorité anyway. Puis si je pense que les skills sont égales, le plus gros des deux, c'est Pereira. Donc je n'irais pas essayer de shooter sur Pereira si j'étais Israël Adesanya. Donc tout ça pour dire, j'ai easy par décision dans ce combat-là puis tabarnouche les chums. J'espère que ça va être le fun parce que le combine... En fait, écoute, Carla Esparza, c'est plate ces combats, mais je comprends ses adversaires de se battre comme ça contre elle. parce qu'honnêtement, c'est une excellente lutteuse. Vraiment une excellente lutteuse, une des meilleures lutteuses, voire même la meilleure lutteuse féminine qu'on a vue dans la cage. J'ai sûr qu'il y a genre Kayla Harrison qui est une judoka, mais quand même, elle ne choute pas yin que des techniques d'ordre de judo. Kayla Harrison est assez incroyable, mais elle prend tout ça pour dire qu'on a Sarah McMann, qui est une lutteuse olympique. Mais honnêtement, Carla Esparza, à cette division de poids-là où c'est un peu le flyweight féminin dans le sens que c'est une division qu'au top, oui, tout le monde grapple bien, mais c'est plus des strikers. Puis c'est une division au plus haut niveau. C'est dur de juste prendre quelqu'un puis l'amener à terre. Même Mackenzie Dern n'est plus capable de soumettre les filles. On peut dire ce qu'on veut sur Mackenzie Dern, mais il n'y a personne qui peut douter de ses credentials en jujitsu. La fille, c'est une des pratiquantes de jujitsu la plus décorée de l'histoire. du sport puis l'a rendue au plus haut niveau de la division et même plus vraiment capable de soumettre les filles. Dans le même sens que flyweight, c'est une genre de division où c'est juste dur de travailler au sol puis de garder ces gens-là au sol qui sont juste petits puis rapides puis explosifs puis scrambly as fuck. Carla est capable. S'il y en a une qui est capable de faire ça, c'est Carla. Puis Wiley Zhang, je ne sais pas si elle a le combat plate dans elle, mais ça va rendre ça assez dangereux, même plus dangereux qu'on pense de ne pas avoir le combat plate dans elle parce que Carla Esparza, si elle réussit à te take down, elle va probablement te garder là pour un bon bout et gagner le round et elle a juste besoin de faire ça trois fois dans le combat quand toi, il faut que pendant 25 minutes au complet, tu sois agressif puis tu lènes des coups tout en pensant que si tu es trop agressif puis tu t'overshot sur une frappe quelconque, tu vas absolument te faire take down puis perdre le round. Puis ça, ça joue dans la tête des combattants. De là pourquoi Togros n'a absolument rien collissé puis que ça a donné le combat le plus plate de l'histoire de l'UFC, bien c'est que avec genre Adesanya contre Yoel. Fait que, man, c'est sûr que c'est comme pas vraiment le choix de pick Wiley Zhang ici puis la raison qu'il va me faire pick ça c'est que honnêtement je pense que Carla va être capable d'amener Wiley Zhang au sol si on en a l'opportunité. Je pense que ça va être celle qui va être la plus dure à garder là parce que si tu regardes le niveau genre athlétisme, le niveau force physique, naturel, c'est qui l'athlète naturel entre ces deux combattants-là, c'est Wiley Zhang. Je ne te cacherais pas que Carla Sparta a l'air d'une soccer mom par bout genre athlétiquement puis ça fait juste se prouver à quel point c'est une crise de bonnes fighters qui a un niveau technique immensément élevé pour être capable d'être compétitionné puis d'être genre two times champion dans cette division-là, la championne initiale puis regagner sa belt, bien, c'est la façon qu'elle l'a gagnée. Ça va toujours porter à la discussion mais n'empêche qu'elle l'a faite puis juste qu'elle soit capable de compétitionner avec des filles full athlétiques, full rapide, full toute quand elle, elle ne l'est pas. Ça fait juste à montrer que c'est une bonne combattante. Mais bref, je pense que Wiley Zhang va être plus grosse et plus forte qu'elle puis peut-être que Carla va réussir à l'NDC Take Down mais elle va travailler en hostie pour l'NDC Take Down puis elle va travailler en hostie pour garder Wiley Zhang au sol puis je ne pense pas qu'elle va être capable d'assez faire ça pour gagner ce combat-là honnêtement. Donc, pour cette raison-là, je vais pick Wiley Zhang peut-être même par late finish si j'aurai un take-out entre 4-5 quand Carla est ultra assaillée puis elle est super gassed out puis elle est moins capable de se défendre. Je pense qu'elle pourrait peut-être mettre un finish en fin de combat mais le pick par décision aussi, c'est un bon pick. Bref, ça nous mène au People's Main Event. Il faut que je prenne une gorge et d'oie avant de parler de ça les chums parce que c'est sacrifice. Je suis déshydraté juste à y penser, man. Dustin Poirier et Michael Chandler c'est exactement la raison pourquoi on écoute ce sport-là. Deux gars qui... Tu sais, oui, Chandler il a une personnalité des fois qui est particulière mais je pense que c'est une chose qu'on ne peut pas douter de c'est que c'est vraiment un crise de bons doutes. Je pense c'est une bonne personne Michael Chandler un dude qui est un passionné de sport qui fait ça pour les bonnes raisons qui est en dehors de la cage il n'est pas un gars qui est controversé du tout il adopte des petits enfants noirs, orphelins le gars il est juste je pense c'est une bonne personne puis c'est un des action fighters les plus incroyables qu'on a vus dans les 10-15 dernières années puis quand Michael Chandler était à Bellator qui était champion Bellator on disait j'aimerais ça avoir Michael Chandler dans l'UFC le voir se battre contre Cage le voir se battre contre Poirier le voir se battre contre Conor McGregor puis aujourd'hui il est là puis il est en train de faire ces combats-là puis honnêtement j'ai même pas envie de vous analyser ça parce que ça va être un banger ça va être incroyable puis honnêtement je pense que Michael Chandler dans sa run UFC nous a un peu prouvé qu'il allait être très compétitif dans ces combats-là tout en les perdant il a perdu contre Gage il a perdu contre Olivera où il a battu Dan Hawker je pense que Dan Hawker tout comme Tony mais je raye complètement ça de ma mémoire ce combat-là je veux rien savoir par tout mais Dan Hawker on va en parler ça a été un gars qui a comme frôlé l'élite de la division peut-être un an et demi deux ans mais qui a eu un fall-off assez rapide puis qui est comme plus là on a comme commencé à voir ça face à Michael Chandler puis peut-être un problème ceci étant dit autant Chandler est comme je veux pas dire un underachiever parce que ça reste l'un des 5 meilleurs lightweight au monde selon moi c'est peut-être juste comme clairement le cinquième c'est 5 mais tabarno je lâche j'arrête d'accrocher le micro mettre ça de même mais ouais c'est peut-être c'est clairement le cinquième c'est 5 mais d'un autre côté c'est un excellent combattant je pense juste pas qu'il va battre Dawson Poirier mais je m'en sacque au final puis s'il bat Dawson Poirier je m'en sacque tout autant c'est deux combattants que j'adore Poirier je pense que si vous m'écoutez si vous écoutez M.M. Talk de Pearlwood vous savez l'affection que j'ai pour Dawson Poirier c'est probablement un de mes 5 combattants favoris ever le gars est juste incroyable dans la cage hors de la cage il a battu le petit chien à McGregor deux fois c'est magnifique le gros comme à ce gars-là il est for the people puis autant ça me fait mal de dire que Chandler il est peut-être un peu underachiever au niveau de l'UFC par rapport à ce qu'il quand il arrive contre le elite fighter il a tendance à ne pas le battre Dustin Poirier il est overachiever selon moi il y a quelques-unes qui diront peut-être le contraire pour avoir un débat là-dessus mais moi selon moi c'est un overachiever parce que c'est un gars que quand tu le regardais dès le début de sa carrière dans l'UFC mais tout au courant de l'évolution de sa carrière dans l'UFC ça a toujours été pas mal le gars qu'on se disait il est dans le top 5 mais il est 5e puis jamais on voyait Dustin Poirier comme quelqu'un qui allait se rendre au titre puis il a gagné un titre intérimaire oui quand il a affronté Khabib Charles Oliveira il a perdu pour la vraie belle de l'UFC mais de penser que Dustin Poirier allait devenir un champion dans l'UFC je pense pas qu'il y a personne qui s'imaginait vraiment ça on le voyait comme un action fighter incroyable un genre de cowboy serrôné puis je pense qu'il a un peu dépassé ce statut-là pour devenir un des fighters très élite puis un des meilleurs lightweight qu'on a vu dans l'UFC fait tout ça pour dire que ça va être complètement incroyable ce combat-là puis je pique Dustin Poirier ça va être complètement faux puis ça a pas le choix de l'être parce qu'il y a du gros sadness potential sur la main card pour les deux premiers combats Frankie Edgar Chris Gutiérrez dans un booking un peu étrange je vais vous avouer parce que il y a comme deux philosophies par rapport aux légendes il y a on devrait les mettre contre d'autres légendes dans des combats de légendes bien le fun ou genre peu importe qui gagne ou perd les deux se feront pas trop mal puis ça va être le fun puis on va être genre content on va avoir chaud au coeur de voir deux légendes s'affronter puis ça va être nice puis le monde va être bien content puis il n'y aura pas de problème ça c'est la philosophie que l'UFC n'adopte pas vraiment ça c'est plus genre Bellator style 2016-2017 la philosophie de l'UFC c'est plus ok Frankie Edgar c'est ton dernier combat voilà un super prospect pour toi amuse-toi ici c'est comme ni un ni l'autre parce que Chris Gutiérrez écoute on va pas dénair son succès le gars fait très bien depuis qu'il est arrivé dans l'UFC est rendu à 6 victoires une défaite et une nulle sa défaite c'était dans son premier combat c'était contre Raoni Barcelos qui est assez incroyable comme fighter il a battu quand même tu sais André Ewell Vince Morales de Batgarel Dana combat nul contre Cody Durden qu'on trouve un peu whack dans le temps mais Cody Durden est comme vraiment pas mauvais finalement même si ça ne tente pas qu'il soit parce que c'est un peu raciste puis BS mais bref genre il y a du succès mais Chris Gutiérrez c'est pas un pur aspect Chris Gutiérrez se bat depuis 2013 donc ça fait presque ça fait comme ça va faire 10 ans le bas et clé qui se bat pro puis ça honnêtement dans le genre comment je dirais ça le timeline d'une carrière MMA normale ta 10ème année en tant que professionnel c'est pas mal la dernière année année et demie de ta prime athlétique après ça c'est là que tu commences à avoir un petit déclin donc oui Chris Gutiérrez est dans son prime mais il n'est pas au début de son prime c'est pas un prospect c'est pas quelqu'un que t'es genre on va essayer de comme lui donner Frankie Edgar pour qu'il batte puis qu'il y a le Frankie Edgar puis après parce que mettons que je vous dresserais une liste des 20 meilleurs prospects qui sont pas rankés à 135 livres je sais même pas si vous vous dites pas prospect mais fighter les 20 meilleurs fighters pas rankés à 135 livres je le sais pas si Gutiérrez fait cette liste là honnêtement c'est pas quelqu'un qu'on s'attend à ce qu'il devienne un top 15 fighter ni rien mais là étrangement il ramasse Frankie Edgar dans son retirement fight puis merde Chris il va peut-être même gagner honnêtement parce que Chris Gutiérrez c'est un combattant négatif dans le sens que il y a des combattants qui gagnent de façon offensive il va arriver dans la cage puis il va soit avec des frappes ou soit avec des takedowns ou du grappling ou des tentatives de soumission va gagner un combat Chris Gutiérrez c'est pas ça sa manière de gagner un combat il arrive dans le combat puis il essaie de te faire look bad comme ça lui il va look good il arrive pas avec dire ah moi je vais le frapper puis je vais être le gars agressif il essaie de voir ce que tu vas faire puis trouver une manière de contrer ce que tu vas faire pour qu'à chaque fois que tu fasses de quoi genre ils défendent puis mettons un counter ou de quoi qu'il arrive en arrière de tout ça qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une interaction un échange entre les deux c'est Gutiérrez qui a l'air de gagner cet échange là puis une des façons principales dont il fait ça c'est avec des legs le gars c'est un des leg kickers les plus relentless dans la division il y a pas moins de genre deux TKO par leg kick je pense dans l'UFC si je me trompe pas ou il y en a qui a pas fini le gars mais il a complètement décollé ça à la jambe puis Vince Morales je me rappelle il avait fini par TKO le kick ça je me rappelle très bien mais ouais un des plus dangereux leg kickers quand même bon mouvement en général ce que tu t'attends du combattant quand même défensif qui va essayer de contrer tes attaques puis de te faire mal paraître puis de mieux paraître que toi puis honnêtement comme je dis ça se peut qu'il gagne ça se peut qu'il perde aussi parce que Frankie Edgar c'est plus le Frankie des beaux jours on se le cachera pas il est 1 et 4 à ses 5 derniers combats mais sa victoire c'était quand même contre Pedro Munoz puis tu sais c'est même pas tout le monde qui est d'accord qu'il a gagné ce combat là mais Frankie Edgar jamais autant on le voit plus comme il était avant puis absolument il a fall off complètement c'est plus le même Frankie ce qui se fait fainer à tout bout de champ au premier round c'est ses 3 dernières défaites c'est des knockouts assez brutaux le Chan Sung Jung le Korean Zombie il l'avait complètement démonté Corey Sandhagen le Flying Knee puis le kick à Chito qui virait il y avait une face de mime là carrément quand il s'est fait faire ça puis qu'on le revoit à tout le champ puis ça avait que c'est une autre affaire que j'essaie de rayer de ma mémoire bien honnêtement mais tu sais Frankie Frankie il n'a jamais perdu contre un combattant du calibre de Chris Gutiérrez mais si je regarde le style matchup c'est sûr que Frankie son petit style qui met beaucoup de pression puis il essaie d'être bouncy sur ses pieds il va se faire le kick to death dans ce combat là il va se faire kicker dans les jambes comme un malade dans ce combat là mais Frankie est tough puis Frankie va essayer de rester sur sa jambe fait qu'est-ce que si le corps de Frankie tient ça se peut que Frankie amène ce combat là à une genre de décision série que t'es pas trop sûr qu'il a gagné si le corps de Frankie tient pas il va se faire TKO par le kick ou il va se faire une jambe bien finie il sera plus trop capable de tenir debout il va se faire genre varger au sol un peu puis tu sais l'autre affaire qu'il faut vraiment prendre en considération c'est que Frankie c'est un très bon lutteur puis que Chris Gutiérrez littéralement c'est son droit contre Cody Durden c'est parce qu'il s'est fait take down puis il a tellement accepté il a fait prendre son dos vraiment rapidement après cette take down puis il a juste accepté la position il a comme passé le round là à être super défensif puis il a jamais passé proche de se faire finir mais il a jamais passé proche de défendre puis il est pas sorti du dos puis il y a deux juges qui ont donné un 18 d'une pour ça puis après qu'il a gagné les deux autres rangs ça a donné un draw parce qu'il avait perdu le premier round de 18 puis s'il y a bien un gars que si tu veux pas le laisser de take down c'est Frankie Edgar parce que même s'il est réduit il va te work au sol si tu le laisses l'amener au sol fait qu'honnêtement même genre je sais pas si je suis encore capable de pick Frankie Edgar mais si tu m'arrives puis tu me dis moi je pick Frankie dans ce combat là je vais vraiment pas te traiter de cave genre vraiment pas puis honnêtement j'espère de tout cœur qu'il va gagner retirement fight à maison le gars c'est tu sais c'est vraiment une période drôle en MMA en ce moment parce que c'est les gens qui étaient au sommet quand j'ai commencé à m'investir dans le sport à triper la tuberette comme en 2013 puis même avant ça tu sais entre UFC 100 puis tu sais 2010, 2011, 2012 j'étais comme conscient du sport de GSP les gars comme Anderson Silva Frankie Edgar c'était tous les champions dans ce temps là of course c'est toute la division 205 livres avec Shogun Rampage Rashad Evans c'était toute une Forrest Griffin c'était toute une période Kane Velasquez d'ailleurs qui ont laissé sortir même John Free Kane Velasquez je suis bien content pour lui puis fucking Brock Lesnar puis tout mais Frankie il faisait partie de ça puis quand j'ai commencé à vraiment écouter le sport religieusement il n'a plus rien manqué c'était encore un des personnages principaux un moment donné il a perdu sa belt mais il a descendu de division il s'est battu pour la cinture dans deux divisions il a du succès à 135 livres fait que le gars c'est une légende absolue puis c'est cette génération de fighters là que je me suis vraiment investi dans eux parce que c'est eux les premiers fighters sur qui j'ai tripé puis là je les vois devenir vieux puis perdre genre de façon triste puis oui c'était triste de voir un gros vétéraire du sport se faire faire ça il a 5 ans mais la star que c'est des gars que j'ai vu leur prime puis que j'ai vu tu sais j'ai pas vu le prime de Fedor j'ai revisité certainement mais j'ai pas vu ça live j'ai pas vécu ça live en tant que partisan de la mémé j'ai vécu live le prime de Frankie Edgar puis de le voir go out de même ça me fait mal puis honnêtement je vais juste me préparer au P puis en me préparant au P je vais juste pick Chris Gutiérrez mais je suis de tout coeur derrière Frankie puis honnêtement je pense qu'il peut gagner ce combat là fait que let's fucking go Frankie ensuite Dan O'Kirk Closio Pueless autant un matchup bizarre qu'un matchup qui fait du sens parce que Dan O'Kirk il a été dans le top 15 de cette division là il est retourné à 145 ça a pas marché pas en tout il s'est fait décolycer par un autre dans la ligne il revient il est vraiment pas sur une bonne séquence fait que je sais pas s'il reprend son spot nécessairement dans le top 15 selon moi non parce que ce top 15 là est comme tellement stack de fighters incroyables qui attendent tous furieusement à leur tour à avoir un title shot puis je pense pas que Dan O'Kirk il se qualifie dans ce groupe de fighters là pour l'instant et il y a un Closio Pueless qui dit veut pas être un fighter on the rise dans cette division là autant bizarre que ça puisse sonner parce qu'il y a absolument personne qui sait c'est qui mais Closio Pueless écoute c'est un fighter ben 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 ordinaire mais il y a un finishing move qui est le knee bar puis honnêtement il a passé sur 3 de ses 5 victoires dans l'UFC puis le gars c'est quelqu'un qui est arrivé puis qui a perdu son premier combat par TKO contre Martin Bravo qui avait gagné un des tough Latin America puis qui a comme duré 2-3 fêtes dans l'UFC je pense que Pueless c'est probablement sa seule victoire ah non il y a la victoire de tough en tant que telle c'était-tu contre Pueless regarde je ne sais même plus je ne m'en rappelle plus ça fait longtemps mais bref il a perdu ce combat là puis il n'a plus jamais perdu depuis dans l'UFC puis il a battu Jordan Levitt Chris Grutzmacher puis Clay Guida ces 3 derniers combats ce qui ne sont vraiment pas des mauvais losses puis honnêtement ce gars là ça se passe debout il ne peut pas matcher Dan Hooker je ne sais pas s'il est capable d'amener Dan Hooker au sol non plus parce que honnêtement c'est pas vraiment c'est genre vraiment le typique grappler qui a un beau jujitsu mais qui n'est pas vraiment capable d'amener le combo au sol pour se servir de son jujitsu mais pas mal toutes les fois qu'il est allé au sol avec ses adversaires il leur a sorti un kneebar dans le dessous qui les a complètement surpris dont à Clay Guida donc honnêtement je pense que Dan Hooker va gagner ce combat là devrait gagner ce combat là mais j'ai absolument aucun doute que si ça vaut au sol le moindre moment à plus qu'une minute à ceci Claudio Puelles va te le kneebar ben raide mon gars je vais pick Dan Hooker parce que c'est ça je pense et puis c'est ça je vais peut-être sûrement perdre je l'ai sûrement à Jinx en le piquant mais ainsi va la vie les petits chums puis on passe au prelim le main event des prelims le featured prelim Brad Riddle Renato Moicano excellent combat lightweight deux gars qui se retrouvent justement juste à l'extérieur du top 15 ces deux gars là même si Brad Riddle a perdu ses deux derniers combats semblent avoir beaucoup plus de momentum qu'un Dan Hooker en termes de gars qui pourraient devenir des acteurs dans cette division là puis honnêtement ça là sur une carte où il y a beaucoup de combats que tes gens si tu regardes ça vite de même il y a des deux noms qui sortent du lot il y a un pic naturel je te dirais dans pas mal de ces combats là surtout sur les prelims mais c'est tous des match-ups que plus tu le regardes plus que tes gens je le sais pas pantoute mais un des match-ups que je le sais pas pantoute puis qu'il y a pas vraiment de pic naturel selon moi c'est définitivement Renato Moicano comme Brad Riddle parce que écoute je pense que j'aurais eu plus de facilité à pic Riddle s'il n'avait pas eu sa défaite contre Jalen Turner sa défaite contre Fizièvre on l'attendait un peu tout d'ailleurs son adversaire aussi Moicano a perdu contre Fizièvre donc ils ont ça en commun mais contre Jalen Turner dernier combat qui arrive puis il se fait juste comme club and sub instantanément en 45 secondes c'est vraiment pas quelque chose que je m'attendais de la part du chum Brad Riddle puis ça ça vient un peu mettre en doute de ce que je pense pour la suite des choses dans son cas contrairement à Renato Moicano qui honnêtement oui il a perdu au premier round face à Rafael Fizièvre c'était quand même un rough loss mais depuis battu Jai Herbert très grosse performance bas à Alexander Hernandez très grosse performance puis son dernier combat oui il a perdu contre Rafael Dos Anjos mais vous vous rappellerez que ce combat-là c'était sur extrême short notice et puis c'était ça a été comme mis 5 rounds pour aucune calice de raisons valables puis pour les rounds que Moicano avait du jus il a actually été assez compétitif avec RDA c'est juste qu'RDA était comme un peu prêt à se battre pendant 5 rounds puis le chum Moicano pop en tout puis il a juste accepté parce que le gars il a des bases hostiles puis c'est une grosse opportunité pour lui puis sur ma contact brésilien avoir l'honneur de se battre contre RDA qui est une légende au Brésil qui est une légende point là en fait mais surtout au Brésil ça devait être un honneur pour lui fait qu'il a juste sauté sur l'occasion de le faire puis il a perdu mais je me demande si ce combo-là avec un faux camp ça aurait été plus compétitif fait honnêtement je pense juste qu'il va y aller d'un momentum pick ici parce qu'en termes de skills je pense il faut que je donne un petit avantage au sol à Moicano qui honnêtement c'est un bon striker un gars qui semble vouloir striker la majorité du temps puis quand il amène le combo au sol tu te rends compte que c'est un meilleur grappler que striker puis honnêtement j'aime la tendance à lightweight d'un peu plus grapple qu'avant ça joue en son avantage puis ça fait qu'il gagne des combats un peu plus facilement chose qui n'arrivait pas avant Moicano oui il gagnait beaucoup de combats la majorité de ses combats mais c'était jamais facile là il y a une couple de combats qu'on a vus à la division lightweight contre Damir Azovic notamment ou contre Jay Herbert moi j'amène ça au sol je te le soumets j'ai pas besoin de me concentrer avec ça puis c'est bon de voir ça puis du côté de Riddle je pense peut-être que je donne un petit avantage debout parce que le gars oui même s'il s'est fait club et sub à son dernier combat reste excessivement tough mais tabarnoche ça me fait peur ce que j'ai vu à son dernier combat fait que je vais y aller avec Moicano ici pour ce combat là ensuite le retour de Dominic Reyes face à Ryan Spahn écoute Nance oui Dominic Reyes déçu excessivement à ses trois derniers combats à ses deux derniers combats dois-je dire parce qu'il y a trois défaites consécutives c'est fou le gars a basically battu John Jones on s'en rappelle plus vraiment mais tout le monde était sur mat de cette décision là et selon moi avec raison et puis ensuite contre Jan Blakovic un peu une surprise il n'a jamais vraiment été dans ce combat là puis contre Prochaska ça a été quand même compétitif contre Ieri et puis il s'est juste fait décolliser par un spinning elbow de l'enfer puis honnêtement c'est comme Ieri est rendu champion de cette division là fait que c'est un peu dur d'y tenir rigueur puis autant tu peux penser à Dominic Reyes il est sur une skid si tu regardes les trois on noms c'est John Jones Blakovic puis Prochaska puis on parle aussi des trois derniers champions light heavyweight puis Ryan Spahn est un gars qui oui est capable d'avoir du succès je ne vous le cacherai pas il m'a surpris dans son dernier combat contre Ian Coutelabot de la façon dont il a juste handled ça mais c'est un gars qui a perdu contre Anthony Smith au premier round c'est un gars qui a perdu contre Johnny Walker au premier round il a perdu contre Carl Roberson Trevin Giles donc généralement du succès dans l'UFC mais je ne sais pas si je peux me fier à lui contre Dominic Reyes qui a un style beaucoup plus propice à remporter des combats là on s'entend à Ryan Spahn est un gars 6 pieds 5 avec plus de reach s'il va être plus grand il va être plus de reach plus le genre de gars qui veut essayer de rentrer dans la poquette puis de lancer des bombes puis s'il y a un takedown à avoir pour aller chercher le takedown puis tu sais il travaille assez bien au sol là pour un gars qui ne veut pas vraiment semble pas vraiment vouloir se battre au sol mais écoute je vois Reyes le fait qu'il est gauché aussi il a travaillé beaucoup avec son jab dans ce combat-là avoir des belles opportunités de l'end le super beau body kick de l'underbow head kick de l'end une belle straight left puis honnêtement je pense que si Reyes est back on top c'est ce genre de combat qu'il pourrait peut-être gagner par finish ici mais je ne vais quand même pas battre la dessus après trois défaites consécutives donc je vais quand même piquer Reyes par décision mais je vais piquer Reyes ensuite Erin Blanchfield Molly McCann il faut que je lève mon chapeau à Molly McCann qui est sur une breakout year la fille est en train de devenir littéralement une star dans l'UFC grâce à son association avec Paris de Barry puis il faut que je lève mon chapeau ici parce qu'honnêtement elle n'a pas chômé autant on pouvait un peu critiquer ces derniers combats où peut-être que l'UFC a essayé de la booker de façon favorable pour avoir un crowd pop en Europe puis on ne peut pas vraiment juger ça mais c'est sûr qu'après avoir battu une fille comme Luana Carolina de passer à Anna Goldie c'est un step down puis là non seulement c'est un méga step up sur Anna Goldie c'est même c'est un step up sur n'importe qui qu'elle a affronté dans toute sa carrière selon moi c'est sûr qu'elle a affronté Tyler Santos qui on ne se le cachera pas une assez bonne combattante mais tabarnouche man Erin Blanchfield c'est une sérieuse prospect la fille arrive avec genre du grappling incroyable assez bonne debout assez bonne pour justement être capable d'amener le combo elle veut bonne clinch game puis genre Molly est mieux d'être prête parce qu'à la fond c'est vraiment il y a peu de prospects féminines qu'on regarde comme étant la potentielle prochaine title challenger voire champion il y a Manon Fioro qui est comme pas mal rendu là déjà il y avait Miranda Mavri qui Blanchfield l'a complètement déclassé puis je pense que autant Blanchfield d'arriver avec du hype il a comme volé une partie de son hype à ce niveau-là puis moi honnêtement si je veux faire une liste de prospects en qui j'ai le plus confiance je mettrais Blanchfield devant Casey O'Neill qui est une prospecte très réputée dans cette division-là tout ça pour dire je pense qu'elle va être très dur pour Molly moi je pense qu'elle perd par soumission quelque part on rentre deux ou trois genre re-naked choke mais man s'il est capable de compléter cette année incroyable-là avec un méga upset sur une des meilleures prospects dans la division mais peut-être que dans ce cas-là on pourra confirmer que Molly McCann est rendu une nouvelle fighter propulsée par la foule et son boy Paris est sûrement de la bonne beauf puis en tout cas à suivre à suivre mais moi j'ai Blanchfield par soumission aussi ensuite Wellington Turman André Petroski un autre combo t'es genre tu check ça très vite t'es genre André Petroski sans aucun doute puis plus tu check ça t'es genre je le sais pas finalement parce que Wellington Turman risque d'être vraiment meilleur debout qu'André Petroski la raison pourquoi je vais still pick Petroski c'est parce que Wellington Turman semble avoir besoin de grapple un petit peu genre à chaque combat puis ça c'est pas ce qu'il faut que tu fasses contenter Petroski là on l'a pas mal vu quand même contre des bons grapplers comme Nick Maximoff est capable de complètement les dominer voire même les fainer donc t'sais je vais pick Petroski pour ça je vais toujours avoir une crainte au niveau de Petroski parce que c'est un glass cannon je l'ai vu se faire décollisser par Aaron Jeffery dans un combat où il y avait du succès mais dès que ça s'est mis à mal aller il a comme un peu il s'est découragé puis il s'est fait finir c'est un peu c'est un peu ça gimmick le genre de gars très intimidant mais que si tu réussis à vraiment donner une grosse adversité peut devenir un peu fragile je vais toujours avoir une crainte par rapport à ça la raison pour laquelle je le pique assez confortablement ici c'est que Wellington-Turman c'est la même crise d'affaires genre Wellington-Turman c'est un glass cannon donc t'sais deux glass cannon qui s'affrontent lequel va briser en premier c'est probablement le moins bon des deux puis d'après moi ça c'est Turman donc j'ai Petroski par submission au deuxième ronde ça nous mène un vraiment bon combat un combat que j'ai très hâte de voir sur les early prelims Matt Rivola Hotman Azator le maître du sac il y avait quoi dans le sac les chums il y avait quoi on se le demande encore à 10 jours mais finalement il est de retour ça faisait un bout qu'il ne s'était pas battu avant l'événement du sac puis l'événement du sac ça fait déjà un bout puis il ne s'est pas rebattu depuis puis là finalement il va être en action puis honnêtement c'est vraiment pas un combat facile qu'il a pris pour son retour parce que Hotman Azator je pense que si tu regardes le match-up contre Matt Rivola tu es genre ce qui est le plus skilled des deux Hotman Azator c'est le meilleur striker des deux je ne sais pas si je donne l'avantage au niveau de la lutte puis du grappling mais le gars a quand même des bons moyens de ne pas nécessairement se rendre là et climat plus athlétique climat plus explosif le gars va avoir des reach des reach similares donc il n'y a même pas un gros avantage au niveau du frame pour Matt Rivola ni rien donc tu sais tout va un peu à l'avantage d'Hotman dans ce combat-là mais tabarnouche elle s'est fait des millenaires qui ne s'est pas battu son dernier combat c'était en 2020 contre Kamaworthy avant ça en 2019 contre Temu Pakalen toujours au mois de septembre ça fait deux ans et deux mois qu'il n'a pas été dans la cage d'ailleurs il était bouqué au mois de janvier 2021 contre Matt Rivola puis tu sais Matt Rivola c'est pas le plus skilled c'est pas le plus rien en fait mais calice qui est tough calice qui a du coeur puis calice qui va se battre comme un malade mental puis tu sais-tu quoi j'avais absolument pick Hottman puis je suis absolument en train de me talk into pick Steamroll-là parce que genre il va peut-être il va peut-être se perdre il va peut-être si Hottman est encore à son pick qui n'est pas rouillé il n'y a pas de ring rust il n'y a pas rien Hottman va gagner ce combat-là mais honnêtement revenir à la compétition après deux ans et quelques sans s'être battu puis affronter un gars qui va être dans ta face à chaque seconde du combat à essayer de faire quelque chose comme Matt Fervo là c'est vraiment pas agréable puis pour cette raison-là je vais pick Fervo là par décision dans ce combat-là ensuite on a Carolina Kovalkiewicz contre Silvana Gomez Juarez dans un autre combat qui est excessivement dur à pick puis c'est pas parce que les deux sont excellentes au contraire c'est parce que j'ai peu confiance en ces deux combattantes-là Kovalkiewicz Losing Streak absolument légendaire de cinq combats et de genre deux en sept à ses neuf derniers avant son dernier combat où il est revenu en force avec une grosse performance focus elle a battu Félix et Eric récolté sa première soumission depuis 2013 et puis un gros comeback de carrière la façon dont elle s'est présentée dans ce combat-là puis qu'elle a eu du succès dans ce combat-là puis à la front Silvana Gomez-Juarez qui honnêtement c'est la fille qui look good coming out of the bus honnêtement ça apparaît super bien contre Loupy elle a fait des belles affaires malheureusement elle s'est faite passer une clé de bras contre Vanessa Demopoulos elle est en train d'y casser la gueule elle est cassée toutes ses gueules c'était un complet beating puis boom à l'espace d'un instant elle se fait cut dans un bar puis elle se fait soumettre contre Lina Liang honnêtement son adversaire était juste pas assez bonne pour lui offrir l'adversité fait qu'elle l'a juste steamroll en un round mais c'est un drôle de match-up parce que si Carolina est focus comme à son dernier combat je pense que j'ai pas le choix de la pique ici mais Carolina a jamais aimé la pression dans la vie en général puis tu le sais que Sylvana Gomez-Juarez va faire que ça dans ce combat-là surtout dans les deux premières rondes puis oui à leur style qu'elle est peut-être pas vraiment capable de maintenir pendant 15 minutes donc ça se peut que plus tard dans ce combat-là elle se fatigue ça donne une opportunité à Carolina mais honnêtement ce début de combat-là va être vraiment difficile pour Kovalkiewicz j'espère de tout cœur qu'elle va être capable de passer par-dessus ça puis tu sais j'ai l'impression que la manière que je parle c'est tellement juste logique de pique Ouareuse mais c'est que je l'atresse pas parce que la fille oui elle peut genre littéralement commencer comme une animale pour avoir tout le succès du monde mais elle peut si insta se faire finir en plein milieu de son meilleur moment de succès du combat je vais quand même pique Ouareuse parce que Carolina a jamais été une grande finisher en général c'est parce que c'est une fille qui va avoir besoin d'établir son volume puis là de vraiment lender son volume puis bâtir sur ses attaques tout au courant du combat puis je pense pas que Ouareuse va lui laisser le temps de faire ça fait que pour cette raison je vais la pique et ça nous mène à la version masculine de ce combat-là Mike Trisano Son Wuchoy merde tabarnouche c'est pas qu'il pique dans ce combat-là pas en tout parce que j'y trace pas les deux puis Trisano je le trace pas depuis qu'il est arrivé dans l'UFC puis honnêtement il m'a toujours quand même prouvé wrong mais tant genre la majorité du temps genre il n'a pas ce combat-là je sais pas pourquoi son style ça marche pas puis il me prove wrong puis il me prove wrong puis il me prove wrong puis l'au moment je me dis ok il m'a assez prove wrong ce style-là il a battu Ludovic Klein t'es un bon fighter il a battu Louis Peña qui est un bon fighter je vais commencer à le pique mais là Pike contre Hakim Davao je l'avais pas piqué contre Hakim d'ailleurs mais j'avais piqué contre Lucas Almeida par exemple puis là Pike ce combat-là de façon peu comme random là on se le dit puis ça fait que je suis de retour à Paul Trostayman puis Sung Bouchoy c'est le gars qui est arrivé dans l'UFC il n'avait pas nécessairement de succès mais j'étais genre lui ça marche pas son affaire mais c'est parce qu'il a fond des vraiment bons adversaires puis il est jeune puis ça va cliquer un moment puis là ça a cliqué puis il a des belles victoires contre Erosa il a battu Erosa au premier round battu Youssef Zalal il donne Caceres il essaie de trop de grapple avec ça marche pas puis là après contre Koulibar une performance mon gars à faire exploser ton cerveau de comprendre comment il a approché ce combat-là puis comment il a essayé de se battre dans ce combat-là on se retrouve honnêtement c'est qui le meilleur des deux je pense que c'est probablement Sung Wuchoy le gars il est quand même gifted étant le typique featherweight de 6 pieds avec genre 74 pouces de reach qui aime se battre à half range puis quand il rentre en dedans il est capable de générer du weird power parce qu'il y a des très longs membres puis quand la distance est plus courte il punch à travers ta tête puis ça fait plus mal c'est un concept de base mais bref je pense que ça pique Sung Wuchoy parce que je n'étrosse pas les deux tant qu'il n'y a pas étrosse les deux je vais piquer celui que je pense qui est le meilleur des deux je pense que c'est Sung Wuchoy mais Chris n'étrosse pas ces deux-là je ne m'en vais pas bêter sur ce combat-là ça je peux vous le garantir ensuite il reste deux rapidement Julio Arce Montel Jackson tu sais quand on parlait tantôt de Chris Gutiérrez qui ne figurait pas dans ma liste des 20 prospects que je pense qu'il peut faire de quoi à bantamweight Montel Jackson le fait lui puis le gars merde vous allez capoter parce qu'il mesure 5 et 10 donc 2 pouces de moins que Sung Wuchoy puis il a 75.5 pouces de reach donc 1 pouce de plus que Sung Wuchoy mais c'est un bantamweight ils se battent à 135 livres dans ce combat-là les gars fait que merde Julio Arce c'est un ancien 145 livres puis le gars il va se faire il va être absolument plus petit moins tic moins de reach moins de tout que Montel Jackson qui man est un sniper gaucher qui va t'arracher la tête puis qui a une bonne lutte en arrière de ça puis moi j'ai beaucoup d'espoir dans ce combattant-là la seule affaire qui me fait peur dans ce combat-là c'est que Arce c'est un bon combattant complet Tiger Shulman va faire ses affaires ça va être un home game en plus pour lui il va être motivé par le crowd puis tout puis tu sais Montel Jackson les fois que je l'ai vu dans des combos c'était plus serré c'est parce que il essaie trop de sniper tu sais il va pas mettre le volume-là puis des fois il va juste faire out-volume puis le wow il y a un méga moment dans le round tu es genre j'ai pas le choix de lui donner le round mais si ce moment-là était pas arrivé tu n'aurais peut-être pas donné ce round-là puis c'est ce qui j'ai peur qu'il se fasse out-work ici mais je vais quand même le pick dans ce combat-là donc je pick Montel Jackson finalement Carlos Hulberg Nicolas Négour Méré à nous Hulberg a montré des belles améliorations à son dernier combat je pense qu'on va peut-être finalement avoir un combattant pas pire avec lui un action fighter de tous les instants vous comprenez bien sûr que je n'ai c'est parce que dans son dernier combat c'est-tu contre Fabio Sharon son dernier combat c'est un des pire combats que j'ai vu toute ma vie non après il a battu Tafun Chukui c'est vrai qu'il était impressionnant contre Tafun Chukui il faut que j'y donne un first round knockout je ne m'attendais pas à ça du tout contre Fabio Sharon je me serais crevé les deux yeux tant qu'il a écouté ce combat-là ben honnêtement c'est là qu'on va voir de quoi ça a l'air son grappling je ne pense pas que ça a l'air de grand-chose petite sidebar je vous le dis tout de suite spoiler alert mais non je ne pense pas que ça a l'air de grand-chose mais c'est là qu'on va le voir parce que Nicolai Négoumeré à nous honnêtement c'est le gars qui est rentré dans l'UFC il a perçu contre Safarbek Safarov j'ai dit je ne le piquerai jamais pour win un nasty fight il a pris comme deux ans de break ou de blessure je ne sais pas trop ce qui est arrivé mais on ne l'a pas vu pendant comme un bon deux ans puis là il est revenu cette année à la fin de l'année dernière novembre octobre octobre de l'année dernière puis là trois victoires depuis il a battu Potierra qui n'est pas un mauvais fighter il a battu Kennedy Ndzechoku qui n'est pas un mauvais fighter qui a d'ailleurs battu Carlos Hulberg dans un combat complètement fou mais bref j'aime beaucoup la direction que Négoumeré nous prend dans sa carrière puis honnêtement je pense que c'est juste un gros un gros browser qui va essayer de closer la distance puis rendre ce combat-là dirty puis je ne pense pas qu'il va avoir du succès au début ça va être dur pour lui de délègue le reach puis le kickboxing de Carlos Hulberg mais étrangement il y a quatre pouces de différence en faveur de Hulberg mais il y a un pouce de différence de reach en faveur de Négoumeré à nous mais bref ce n'est pas un gars qui essaie de se battre vraiment à range je ne pense pas qu'il va être là à essayer de se battre à range contre le kickboxer il va peut-être même struggle dans le début du combat mais le gars est absolument prêt à manger ces shots-là pour rentrer dans le range puis rendre ce combat-là super dirty puis je pense que quand il va réussir à faire ça ça ira pas bien pour Carlos Hulberg donc je pique Négoumeré à nous ça complète il y a quasiment une heure de preview les chums j'espère que vous avez écouté ça jusqu'à la fin je suis hâte à vous si c'est le cas on s'est au courant pour le live comme je dis sûrement pas de live 99% pas de live parce que c'est Samouraï à m'aimer puis après on va peut-être aller tout écouter le Samouraï à quelque part ensemble si c'est le cas peut-être je pourrais partager comme si c'est des gens de la région de Montréal qui veulent venir vous pourrez venir mais ça va être absolument une grosse soirée on a hâte de voir ça merci d'avoir été à l'écoute abonnez-vous si ça vous tente si ça vous tente pas pas vous tordre un bras je suis pas en train d'être chez vous en ce moment mais ça serait bien gentil je serais content merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine